Salut ! La semaine dernière j'ai découvert avec vous le lac Orlando. Cette fois je vous emmène à Acropole. Bah oui, avec Neoprog, on voyage. Les clichés véhiculés par les dépliants touristiques peuvent cacher une toute autre réalité. Rives graisseux, batteries parkinsoniennes et chants caverneux, bienvenue en Grèce. Âmes sensibles, fuyez. Aujourd'hui je vous présente le premier album d'un groupe de heavy metal qui a me dansé comme du Doom. Et pour tout vous dire, mon épouse déteste ce CD. Je suis obligé de l'écouter en cachette. Quelle misère. I Besic est un quatuor athénien né en 2017 et qui début juillet nous livrait son premier effort intitulé Ashes and Throne. Une heure et neuf morceaux pour un concept album de fin du monde. Écoutez plutôt. Réveillez-vous dans un monde totalement détruit, face à une lumière aveugante. Premier album, concept, graisse. Non, il ne s'agit pas d'une de ces promotions improbables que je recevais autrefois à Neoprog. Mais d'un coup de cœur de Kamen Reef sur Twitter, où ils comparaient nos gars à Nevermore et Paradise Lost. De quoi titiller ma curiosité je l'avoue. Je n'aime pas les compact disques rangés dans leur boîtier cristal. L'objet est moche, pas franchement écolo, vieilli mal et surtout il arrive une fois sur deux cassé dans la boîte aux lettres. Ashes and Throne n'a pas échappé à la règle malgré un emballage soigné. Par chance, je possède pas mal de pièces de rechange. L'album débute sur une explosion suivie de crépitement d'un conteur geigère. Si vous n'avez pas compris quel est le problème, je peux vous faire un dessin. Basses lourdes, chants virils, guitare aînissante, batterie au taquet, nos quatre grecs jouent un heavy qu'ils tirent derrière eux comme un boulet de forçat. C'est noir, sombre, pesant, désespéré et l'histoire ne fait que commencer. Le pire est à venir. Sorti d'un récitant et de quelques bruitages, ici pas de fioritures pour alléger les compos. Toutefois vous retrouverez dans cet album un peu de l'âme de Queensryche et de Paradise Lost. Disons leurs côtés les plus sombres. Les titres ne possèdent pas tous une écriture archi-compacte, comme le prouve In A Land Of Ash and Debris. Mais dans l'ensemble, l'album reste tout de même assez dense. Dans le registre des basses, Konstantin Maris assure, secondé par trois autres chanteurs invités sur cet album. À la batterie, Angelos offre un feu d'artifice parfaitement dosé, qui, avec le chant, font beaucoup l'atmosphère de l'album. Ash and Trump ne réinvente pas la moussaka. Mais si vous aimez le heavy sombre, prenez le temps de l'écouter. Il est sur Bandcamp. L'album vous plonge dans un cataclysme musical vraiment réussi. Vous pourriez bien y prendre goût. Vous regardez encore ? C'est cool. Alors, si vous êtes sages et montrez votre passe sanitaire, lundi, je vous parlerai d'un groupe plus connu, histoire d'attirer un peu plus de monde sur cette chaîne désespérément déserte. Il s'agit de Soen et de son dernier album, IMPERIAL. Salut, à bientôt.